Il y a deux choses qui préfigurent ce livre. Je rentre d'une librairie très tard le soir, je traverse des champs en labours, puisque c'est l'automne, il fait nuit, il fait humide, et j'imagine qu'il y a un cerf qui va traverser la route. Et donc je me mets à imaginer le cerf traversant la route et l'accident de voiture qui s'ensuit, qui quitte la route, le fossé, bref. Et puis après je me mets à imaginer dans la foulée, je suis en train de conduire, et je suis en train de m'imaginer que finalement, il y a un chasseur, c'est le narrateur, il y a un chasseur qui blesse un cerf, et donc il poursuit ce cerf, le cerf traverse la route, et il produit un accident de voiture, mais dans la voiture, c'est sa fille. Donc vous voyez, ça s'étoffe un petit peu comme ça. Je me mets à penser à ça comme ça. C'est ça un peu qui préfigure le livre. Et puis il y a autre chose qui préfigure le livre, c'est le fait que les enfants maintenant sont grands, sont en train de devenir des adultes, et qu'il y a un espèce d'effet de retrait qui se passe pour le parent, les parents en général, qui est le fait que les enfants devenant adultes, effectivement, ils sont tournés vers un horizon qui n'est évidemment pas celui des parents, puisque les parents sont comme l'origine et le socle, et que les enfants, ça y est, ils partent, ils s'envolent. Et donc pour les parents, il y a un effet de fin, il y a un effet de quelque chose qui est en train de finir, et ils se vivent aussi eux-mêmes en train de finir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se ternir, de se raccordir, et c'est un effet assez puissant et violent. Et il y avait cette énergie-là que je voulais écrire, et dans le roman que j'ai écrit, j'ai poussé évidemment plus loin ce sentiment-là de la perte des enfants devenant adultes, mais aussi des parents se voyant finir, dans le fait que le père, qui est le personnage sur lequel se situe l'ensemble de l'action, dans le point de vue narratif, ce père incarne un monde qui est également en train de finir, puisque nous sommes dans une mutation extrêmement profonde de la société au niveau planétaire, et que donc le monde qu'il représente et le monde que je représente est un monde en train de finir, et les enfants, particulièrement dans ce livre, vont incarner un autre monde, d'une manière extrêmement violente, comme d'ailleurs ce qui est en train d'apparaître est extrêmement violent, et donc le père va se voir en train de finir, mais il va comprendre aussi que c'est son monde qui est en train de finir à travers ses enfants. C'est un livre extrêmement en action, que j'ai voulu situé dans un espace très physique, un espace naturel, ce sont les Alpes, dans un relais de chasse, dont le père est hérité de son père et de son grand-père, c'est une famille de médecins, donc il y a aussi une tradition familiale de la médecine, le père attendait donc que sa fille et que son fils fassent des études de médecine, la fille effectivement fait des études de médecine, le fils, lui, a quitté médecine en plein milieu de ses études pour se diriger sur une voie tout à fait haute qui est la finance internationale, où il est devenu d'ailleurs un grand trader à New York, dans une très grande banque new-yorkaise, et la fille, elle, si elle continue ses études et en cela prolonge la tradition familiale, est emportée dans une passion qui la met dans un milieu totalement autre et même extrêmement dangereux, j'en dis pas plus. Montrer à la fois la dimension intime et familiale, en même temps que la dimension sociale et politique, toujours. Parce que je trouve que c'est toujours extrêmement attriqué, mais c'est sûr que si ce roman s'était passé dans les années, on va dire, les Trente Glorieuses, ça ne serait pas du tout passé comme ça. Parce que là, la question de la transmission des valeurs était assez stable, si j'ose dire. Alors que là, on est vraiment dans une très grande mutation. Donc là, ce n'est pas seulement lui qui pourrait se voir finir avec une espèce de, comment dire, de satisfaction d'avoir transmis des choses qui vont se perpétuer à travers ses enfants. il est dans un sentiment de n'avoir pas pu transmettre parce que précisément le monde est plus puissant que lui et que ses enfants sont absorbés par ce monde qui est en train de monter et que ce qu'il a voulu transmettre finalement va disparaître avec lui et avec le monde qui l'entoure. Sous-titrage Société Radio-Canada